Au nom du musée, je veux d'abord remercier la metteuse en scène, comédienne, et puis notre artiste musicienne, bien sûr, sans qu'il n'y ait rien pu se passer comme ça. Donc merci à elle, un grand merci, merci pour tout le travail que nous avons fait ensemble, toute l'énergie que nous avons dû déployer, n'est-ce pas ? Et puis avant peut-être de passer à côté pour le verre de l'amitié, je me demandais s'il y avait des questions. Vous voyez, est-ce qu'on recevait des réponses ? Alors, ces courriers n'étaient quasiment jamais envoyés, comme pour beaucoup de patients, parce que c'est vrai que vous avez noté qu'elle écrivait beaucoup aux autorités. Alors les autorités, c'était bien sûr la gendarmerie, c'était le préfet, etc. Donc c'était un peu délicat de la part du service soignant d'envoyer toutes ces lettres qui n'avaient pas beaucoup de sens, comme vous avez pu vous en apercevoir. Séraphine était quand même dans un grand délire, délire de persécution, donc c'était un petit peu compliqué d'envoyer les lettres. Mais en même temps, elles ont été quand même conservées, elles ont été conservées dans le dossier, et c'est ce qui nous a permis de faire ce travail pour vous les proposer à la lecture. Parce que c'est vrai que l'énir, c'était très compliqué, parce qu'elle écrivait dans tous les sens, elle écrivait sur les bords des marges, en bas, en haut, de travers, etc. Quelquefois même, elle recouvrait ces mots, par des mots. Donc ces lettres-là, vous ne les auriez peut-être pas lues, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Et c'est long. Il y a une petite chose que je ne t'avais peut-être pas bien expliquée, c'est que Marie-Catherine avait, au mois de décembre dernier, présenté une pièce de théâtre qui s'appelait La robe de la Marie. La robe de Marie, pardon. Si tu veux bien en dire deux, trois mots. Oui, enfin, c'est une sœur de malheur, en fait, de Séraphine, puisqu'elle a été internée, elle aussi, à 41 ans. Ce qui l'a sauvée, c'est deux choses, c'est qu'elle était dans un asile qui était en Lausère, qui était un pionnier de l'art-thérapie. Donc on laissait les gens s'exprimer dans l'art, etc. Et donc, elle a échappé à son enfermement en inventant une robe de mariée qu'elle a faite, en tirant des draps, des filles, des draps usés. Elle faisait des pelotes et elle a fait une robe de mariée, qui a été rachetée par Dubuffet, le peintre, concepteur de l'art brut, et elle est encore à voir au musée d'art brut de Lausanne, puisqu'il va faire toute sa collection d'art brut à Lausanne. C'est une robe extraordinaire. Et la pièce, en fait, c'est une femme autrice qui a été frappée en allant à Lausanne voir cette robe, et qui a écrit ce que Marguerite Sirvin, puisqu'elle a existé réellement, a pensé, rêvé, etc. Donc c'est une écriture extrêmement poétique, contrairement à celle de... Oui, aux lettres de sérapie. Oui, aux lettres de sérapie, parce que c'est vrai que c'était un exercice pour toi très difficile, parce que tu as l'habitude aux textes littéraires, et comme vous l'avez vu, ce n'était pas tout à fait ça. Donc il s'agit de trouver aussi une mise en scène, de trouver à faire exister ces lettres, et vraiment, moi, j'ai trouvé que ça avait fait un travail bien. Quant à Bacca, Bacca, je voudrais que tu t'exprimes aussi, pour dire un petit peu ton ressenti par rapport au... Vas-y, dis-nous deux, trois mots, parce que vraiment, l'apport de la musique, ton violoncelle, ta façon d'intervenir dans les phrases. Il y a tout un travail de recherche, après, d'innovation, on change... On change jusqu'au dernier moment. On change jusqu'au dernier moment, enfin, ça, je n'ai pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on s'adapte, et voilà, c'est un spectacle vivant, voilà, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai qu'il y avait cette ambiance, je trouve, qu'on réussit à créer. Eh bien, merci, Bacca, merci, merci à tous. Alors, encore juste un petit mot, et puis on pourra porter un toast à nous tous. Ah, oui. Alors, est-ce que vous avez enregistré la représentation ? C'est fait, mais c'était fait pour nos archives, mais ça peut être à disposition au musée, par exemple. Parce que c'est vrai qu'au musée, nous avons pas mal de films, de vidéos et de documents. Nous avons beaucoup de documents aussi sur les asiles psychiatriques qui sont abandonnés en France, en Europe ou aux États-Unis, parce que nous avons parmi nous, Timmeri Ankovic, qui est spécialiste justement des asiles abandonnés, et qui fait un travail de recherche extraordinaire. C'est une artiste plasticienne qui expose à l'étranger, qui a exposé chez nous à Clermont d'ailleurs à la salle Séraphine il y a deux ans, je ne sais pas si certains l'ont vu, c'était sur une salle, c'est quand même assez conséquent. Et là récemment, elle vient d'exposer en Finlande, en Lituanie, et là il y a un projet pour les États-Unis. Avant, je voulais vous signaler la sortie d'un livre, et vous allez pouvoir, dans ce livre, retrouver un petit peu les pas de Séraphine, parce que ce livre nous parle de la faim, de la famine dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est un roman passionnant, et c'est un roman, je dirais presque un roman historique, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, de toute façon, qu'ils ne m'écoutent pas, mais vraiment, c'est magnifique. Moi, je vous engage à le lire, je le lis avec énormément de plaisir. Et là, je vous invite... Merci. Merci.